bonjour à tous bienvenue chez un air des musiques aujourd'hui une vidéo qui est consacrée aux guitaristes débutants qui viennent d'acquérir une guitare qui viennent de toucher une guitare ou alors qu'ils reprennent la guitare pour la quatorzième fois le but de cette vidéo et de celles qui vont suivre c'est de vous proposer les grandes directions à suivre pour étudier et progresser dans la pratique de votre instrument alors on attaque aujourd'hui avec le déliateur qu'est ce que le déliateur le déliateur c'est un exercice qu'on pratique sur la guitare qui vise à délier les doigts on le sait quand on commence on a les doigts gourds on a les doigts trop gros trop court trop long trop écarté pas assez écarté trop resserré bref on a tout un tas de problèmes imaginaire et donc cet exercice vous propose d'améliorer votre vélocité sur le manche votre précision et la qualité de votre toucher alors il existe des centaines de déliateurs est il utile de les travailler tous non on va nous étudier le plus simple le plus pratique le plus facile à retenir alors concrètement de quoi s'agit-il on va d'abord pratiquer avec un médiator à la main qui gratte alors je dis pas la gauche ou la droite parce que vous êtes peut-être goucher droitier et travailler en aller-retour constant on attaque une note vers le bas une note vers le haut et ce de manière continue voilà pour la main qui gratte maintenant la main qui se trouve sur le manche alors ici il va s'agir tout simplement de jouer sur chaque corde quatre notes successives puis arriver à la quatrième note de descendre à la corde du dessous de rejouer quatre notes en partant de la même case de départ petite démonstration ce sera plus clair imaginons que je commence par ici en plaçant mon index sur la cinquième case de la corde de mi la plus grosse mi sixième je vais attaquer avec mon médiator en grattant une fois vers le bas ce qui va me donner la note là au passage je vais ensuite poser mon majeur sur la case juste à côté sans enlever mon index et je vais gratter vers le haut je vais poursuivre avec mon annuaire sur la case d'à côté et mon petit doigt mon auriculaire sur la case suivante en remontant ce qui donne pour la première corde pour la corde du haut la plus grave j'ai fait une corde et bien je vais reproduire l'opération exactement au même emplacement sur la corde du dessous donc je déplace mon index sur la corde du dessous qui est la corde là d'ailleurs au passage si vous commencez ou recommencez la guitare il est bien entendu que vous avez appris par coeur le nom de chacune de ces cordes mi la ré sol si mi que vous savez écrire ces noms de notes en notation anglo-saxonne américaine avec les lettres et que vous savez aussi l'écrire avec le nom des notes latine do ré mi fa sol etc et vous connaissez par coeur la correspondance entre les deux a b c d f g la si do ré mi fa sol on est d'accord ça c'est par coeur de toute façon quel que soit l'instrument donc on revient à l'exercice au délégateur je place mon index sur la corde du dessous qui est la corde de la et je gratte j'attaque avec mon médiator vers le bas comme pour la corde précédente puis vers le haut avec mon majeur sur la bonne corde et je recommence l'opération sur la corde suivante la corde de ré alors on garde tous les doigts appuyés une fois qu'on les a posés et on essaye d'avoir un son le plus propre possible on fait bien attention à bien laisser tous les doigts appuyés les uns derrière les autres on poursuit sur la corde qui est juste en dessous la corde sol et ainsi de suite jusqu'en bas une fois qu'on est là on va repartir dans l'autre sens à l'inverse toujours en pratiquant un aller-retour au médiator alors là plusieurs solutions toi vous utilisez le médiator pour attaquer vers le haut et vous continuez ainsi de suite vers le haut donc ou alors vous continuez à attaquer le premier coup de médiator vers le bas vous remarquez au passage que quel que soit le sens d'attaque que vous allez utiliser les doigts vont se déplacer cette fois-ci non pas en restant posés les uns après les autres parce que sinon on entend toujours la même note mais ils vont se lever successivement alors le but de tout ce déliateur c'est d'obtenir un son régulier et des sons propres il ne s'agit pas d'avoir des trucs qui grésilent des notes écouffées un conseil n'accélérez pas tant que vous ne jouez pas chaque note proprement je vous le joue une fois en entier alors une fois qu'on a été en mesure de descendre et de remonter sur une case et ben on va en profiter pour se déplacer alors tout de suite une petite précision je vois souvent des gens commencer cet exercice tout en haut du manche c'est une erreur d'abord parce qu'on pratique souvent cet exercice en début de séance de travail et donc on n'est pas encore échauffé ensuite c'est l'endroit du manche où les frettes sont les plus écartées les unes des autres contrairement ici où elles sont très rapprochées et donc c'est l'endroit où les cases sont les plus larges c'est là où on doit avoir le plus grand écartement entre chacun des doigts c'est donc plus compliqué pour un débutant ou quelqu'un qui reprend la guitare enfin comme on est tout proche du cilet ici les corps sont plus difficiles à appuyer alors qu'ici elles sont loin du cilet et du chevalet donc elles sont plus molles plus facile donc c'est pour cette raison que moi je vous conseille de partir plutôt de commencer plutôt cet exercice au milieu du manche pas n'importe où je vous propose de placer votre doigt l'index à la septième case c'est à dire le troisième point sur le manche si vous avez des points les guitares n'en ont pas n'est ce pas l'indigne troisième point sur le manche ça veut donc dire à la septième case vous mettez votre index ici et vous allez retenir cette position et à chaque fois que vous ferez cet exercice c'est à dire à chaque fois vous prendrez votre guitare pour vous échauffer et pour travailler votre dextérité votre précision votre toucher vous placerez systématiquement votre index ici sur cette septième case alors quand on met son index sur cette case on joue la note si si vous connaissez un petit peu votre gamme et les espaces les intervalles dit-on en musique qui séparent chacune des notes vous savez que le si est un demi ton avant la note do ré mi fa sol la si do un demi ton sur une guitare c'est une case autrement dit si je mets mon index ici sur le si mon majeur est systématiquement sur le do et c'est ça que je veux que vous reteniez comme vous allez pratiquer ce délégateur à chaque fois que vous prendrez votre guitare ou quasiment vous aurez le réflexe systématique de partir en septième case et de vous souvenir que votre majeur est sur une note do c'est se faciliter la vie pour plus tard lorsqu'on va notamment apprendre la gamme de do majeur do ré mi fa sol la si do c'est par là que ça va se passer on pourra le jouer là aussi etc mais c'est ici qu'on aura le plus facile pour commencer donc on commence septième case on descend on remonte etc etc vous avez compris une fois qu'on a fait ça on va pas remonter d'une case mais on va plutôt descendre d'une case et on poursuit ah oui l'exercice n'est pas fini et en fait il s'agit maintenant de se déplacer de case en case et d'aller le plus loin possible sur le manche tout en étant le plus régulier possible et le plus propre possible mieux que moi c'est pas difficile et vous continuez comme ça jusqu'à aller le plus loin possible alors n'exagérez pas c'est pas la peine d'aller jouer dans des endroits qui vont vous obliger à avoir des écartements ou des positions de main complètement incohérentes on est débutant on va jusque là où on peut là ici moi ma main elle bloque sur le sur la tranche de la guitare ici là je vais pas chercher à aller plus loin c'est pas le but c'est un exercice qui sert aussi d'échauffement donc on y va doucement on descend à peu près jusqu'ici alors si vous avez une guitare électrique ce sera échancré cette partie là serait chancré vous pourrez aller plus loin sur le manche donc n'hésitez pas à aller de ce côté là un trop de guitariste reste sur la première partie du manche ici aussi il ya des notes on peut s'en servir on a le droit donc descendez le plus loin possible puis de case en case remonter 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 jusqu'à arriver au haut du manche et quand vous arriverez au haut du manche vous aurez déjà parcouru suffisamment de distance vos doigts seront suffisamment préparés pour pouvoir jouer correctement en haut du manche sans trop de difficultés on peut ajouter quelques petites précisions utiles si vous avez l'habitude de travailler avec la paume de la main posée sur le chevalet vous allez vous rendre compte que votre médiator en descendant va s'incliner légèrement et forcément pour gratter les cordes et ben on n'obtait pas le même résultat que lorsque le médiator est parallèle donc pour cela pensez à corriger l'inclinaison de votre médiator au fur et à mesure de votre descente et de votre remontée donc pour que votre médiator soit toujours parallèle aux cordes et non pas qu'il se retrouve sur les petites cordes complètement en travers oblique ce qui va provoquer pas mal de difficultés une petite précision supplémentaire c'est un exercice qui favorise la coordination entre les coups de médiator et le déplacement des doigts sur le manche dès que vous sentez que vous n'êtes plus précis dans l'exécution de vos notes dès que vous sentez que celles ci sont étouffées que ça grésit etc c'est parce que vous allez trop vite et souvent trop vite avec la main qui tient le médiator il faut donc ralentir votre mouvement soyez patient il faut pas mal de temps avant d'arriver à avoir un geste fluide c'est normal que ce soit difficile c'est normal que vous vous trompiez c'est normal que vous n'y arriviez pas au début on est tous passés par là tous mais accrochez vous et comme tous les autres vous allez y arriver et puis c'est un exercice qui prépare à l'interprétation des gammes et plus tard à l'exécution des parties solos dans les morceaux de guitare alors quand on travaille à ce déliateur et bien dès que vous prenez la guitare si vous n'avez que cinq minutes pour jouer ne faites pas ça pendant cinq minutes faites le pendant une minute sur les cinq et puis le reste essayez de jouer reproduire des mélodies travailler d'autres aspects de votre instrument en bonus je vais vous donner quelques conseils précieux pour des gens qui commencent l'instrument apprenez par coeur comme je l'ai dit en début de vidéo la correspondance entre la notation en dite anglo-saxonne c'est à dire avec les lettres a b c d e f g et les notes telles que nous les connaissons en france c'est à dire do ré mi fa sol la si par coeur apprenez par coeur le nom de vos cordes leur emplacement exercez vous avec la gamme de do ré mi fa sol la si do à la réciter à l'endroit à l'envers en partant de do mais aussi en partant de ré puis de mi puis de fa puis de sol ça ce sont des choses qu'on peut faire sans l'instrument quand on est en voiture quand on est dans une réunion au travail pénible et enfin dernier conseil puisqu'on parle d'un déliateur qui est censé nous préparer au travail d'apprentissage des gammes et donc du solfège je ne peux que vous encourager à aller apprendre à lire au moins si vous êtes guitariste au moins en clé de sol vous avez les vidéos sur la chaîne il ya toute une playlist qui est consacrée qui vous permet gratuitement et sans email d'apprendre à lire les notes sur une portée en clé de sol en général ça prend deux mois à mes élèves ici donc il n'y a pas de raison que ça vous prenne plus si vous êtes un petit peu sérieux ou sérieuse voilà bonne continuation surtout pour une prochaine vidéo dans le même esprit qui vous donneront les grandes directions à très long terme de ce qui est à travailler quand on commence la guitare à bientôt